... Invité sur le plateau de 20h30 le dimanche, dimanche 22 janvier, Salvatore Adamo s'est confié sur son amitié avec Johnny, attaché par une brouille. On s'est un peu éloigné, mais on s'est retrouvé, a-t-il confié. 60 ans de carrière, des dizaines d'albums, des centaines de chansons et des titres cultes, et il n'a pas l'intention de s'arrêter de chanter, malgré la maladie. Vendredi 27 janvier, Salvatore Adamo sort son 26e album studio en langue française. Je suis envahi de musique, a-t-il confié à Laurent Delahousse, sur le plateau de 20h30 le dimanche, dimanche 22 janvier. Et d'ajouter, je fais 10 ou 15 mélodies par nuit ou par jour. Encore aujourd'hui, en venant dans l'émission Dans le Taxi. En 60 ans de carrière, Salvatore Adamo a traversé les époques et les styles musicaux. Dans les années 1960, c'était les Yéyés. Et le chanteur belge faisait partie de la bande Salut les Copains, avec Claude François, Sylvie Vartan, Chantal Goya, Sheila, Jean-Jacques Debout et bien d'autres encore. En 1966, ils avaient été photographiés tous ensemble par Jean-Marie Perrier pour le magazine SLC. Salvatore Adamo s'est souvenu, cette année-là, j'avais gagné le referendum de Salut les Copains, et quand je suis arrivé Jean-Marie Perrier m'a dit, mets-toi sur l'échelle. Mais il a préféré se mettre au milieu avec, ses, copains. Johnny est arrivé en retard, a-t-il précisé. C'est donc le rockeur qui s'est mis sur l'échelle. On s'est un peu éloigné peut-être à cause de ça Salvatore Adamo a confié qu'il était ami avec Johnny Hallyday. Amitié entachée par une brouille Avec Johnny, on s'était vu plusieurs fois. J'ai même été chez lui. Il m'avait demandé une chanson, et je lui avais proposé la nuit. Il avait adoré, a raconté le chanteur. Et d'ajouter, quand j'ai annoncé à mon directeur artistique que je voulais donner la nuit à Johnny, il m'a dit, tu es fou, c'est ton prochain succès. On s'est un peu éloigné peut-être à cause de ça, mais on s'est retrouvé. Et il ne tarie pas d'éloge sur Johnny, Johnny était un être absolument bon. Et regretté. On s'est un peu éloigné peut-être à cause de ça, mais on s'est un peu éloigné peut-être à cause de ça, mais on s'est retrouvé. Sous-titrage Société Radio-Canada